Bonjour à tous et à toutes, et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Si j'ai mis un pull de Noël, vous le voyez mieux peut-être comme ça, c'est pas pour rien. Aujourd'hui on parle des origines de Noël. Parce que c'est vrai, Noël c'est fantastique, c'est magnifique, on le sait tous. Mais est-ce qu'on sait vraiment d'où ça vient ? Avant que Noël ne devienne une fête chrétienne. De nombreuses traditions païennes étaient associées aux festivités hivernales. Les civilisations anciennes célébraient le solstice d'hiver, marquant le moment où les jours commençaient à rallonger après la période sombre de l'année. L'une des influences majeures vient des Saturnales romaines. Une célébration en l'honneur de Saturne, Dieu de l'agriculture. Ces festivités caractérisées par des banquets, des échanges de cadeaux, de réjouisances, ont contribué à l'atmosphère festive de Noël. Les Scandinaves eux avaient leur propre célébration, appelée Yule, qui marquait le solstice d'hiver. Les feux de joie, les décorations avec des branches de pain, et les festins étaient au cœur de cette tradition. Laissant une empreinte sur les coutumes de Noël ultérieures. Dans la Rome antique, le culte de Mitra, célébraient également une naissance divine autour de la période du solstice d'hiver. Certains éléments de ces célébrations ont été attribués et assimilés dans les premières célébrations de Noël. Ainsi, la première partie de l'histoire de Noël est un mélange fascinant de croyances païennes qui ont influencé la manière dont nous célébrons cette saison aujourd'hui. L'intégration de Noël dans la tradition chrétienne trouve son ancrage dans la célébration de la naissance de Jésus-Christ. Remontons au premier siècle de notre ère pour comprendre comment cette fête a émergé dans le contexte chrétien. Les récits bibliques, en particulier les évangiles de Matthieu et de Luc, décrivent la naissance de Jésus à Bethléem. L'étoile de Bethléem, les bergers et les rois mages sont des éléments clés de cette histoire qui ont contribué à façonner les célébrations de Noël. La date précise de la naissance de Jésus a longtemps été débattue. Mais le 25 décembre a été établi comme le jour de la célébration de Noël. Il a été choisi pour coïncider avec les festivités païennes du solstice d'hiver, facilitant ainsi l'adoption de la Noël-célébration. Au fil des siècles, le culte de l'enfant Jésus s'est développé, mettant l'accent sur la tendresse et l'innocence de l'incarnation divine. Les crèches et les représentations artistiques de la nativité sont devenues des symboles centraux de Noël. Ainsi, la deuxième partie de notre exploration révèle comment Noël est devenue une célébration chrétienne, fusionnant la spiritualité avec les éléments plus anciens des festivités hivernales. L'évolution de Noël à travers des époques a changé, a été marquée par des événements culturels, sociaux et religieux. Suivons le parcours de cette fête au fil des siècles, explorant les différentes traditions qui ont contribué à façonner la célébration que nous connaissons aujourd'hui. Pendant le Moyen-Âge, les festivités étaient souvent marquées par des festins somptueux, des jeux et des réjouisances. La Renaissance a apporté une dimension artistique à Noël, avec des décorations plus élaborées et des représentations artistiques de la nativité. L'ère victorienne a profondément influencé les traditions de Noël. L'accent sur la famille, les décorations de sapins, les cartes de vœux et la popularisation du Père Noël ont tous contribué a créé l'ambiance chaleureuse et festive associée à Noël. Au XXe siècle, Noël a également été façonné par la commercialisation avec l'émergence du Père Noël, comme figure emblématique du don et du partage. Les traditions de l'échange de cadeaux et les vitrines de Noël ont renforcé l'aspect festif et convivial de la saison. Ainsi, la troisième partie de notre exploration met en lumière comment les différentes époques ont laissé leur empreinte sur la célébration de Noël, créant un mélange riche de coutumes et de rituels. Et puis pour finir, depuis des décennies, Coca-Cola est étroitement associée à la magie de Noël. Cette alliance emblématique remonte à une campagne publicitaire révolutionnaire dans les années 1930, qui a profondément influencé la perception de Noël. En 1931, l'illustrateur Adam Sundblom a créé l'image emblématique du Père Noël, revêtu d'un habit rouge et blanc dans le cadre d'une campagne publicitaire de Coca-Cola. Cette représentation chaleureuse et choyeuse du Père Noël a contribué à établir les traits iconiques que nous associons aujourd'hui à ce personnage. Avant cette campagne, l'image du Père Noël variait considérablement en grasse à Coca-Cola. Une vision cohérente et familière du Père Noël. Les publicités ont renforcé l'idée du Père Noël comme une figure emblématique, distribuant des cadeaux et partageant des moments joyeux. La campagne a contribué également à positionner Coca-Cola comme une boisson incontournable pendant la période des fêtes. Les publicités mettaient en scène le Père Noël, savouant une bouteille de Coca-Cola, créant ainsi une association directe entre la poisson pétillante et l'esprit festif de Noël. Aujourd'hui, la campagne publicitaire de Coca est devenue un élément emblématique de la saison de Noël, rappelant aux gens à travers le monde l'importance de la convivialité, du partage et de la générosité pendant cette période spéciale. En résumé, la relation entre Coca et Noël va au-delà d'une simple poisson. Elle illustre comment une campagne publicitaire a contribué à façonner et à perpétuer des traditions festives, laissant un héritage indéniable dans la célébration au terme de cette saison. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci encore à tous et à toutes, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501